Alors quand on pense au CCAS, c'est vrai qu'on pense, comme on l'a pu l'entendre ce matin, à des besoins sociaux qu'on pourrait considérer comme primaires, mais ce que l'on entend par l'expérience superbe qui a été menée dans le cadre de la fabrique de l'innovation, de pouvoir développer une autre modalité du CCAS qui sera plus orientée sur la santé, sur des besoins beaucoup plus transversaux, et notamment sur des populations fragiles, et j'ai à l'esprit en particulier les personnes âgées. Repenser les approches du CCAS sont à mon sens fondamentales aujourd'hui, puisqu'on voit bien qu'on est face à des enjeux de société qui ne peuvent pas être résolus d'une manière, j'allais dire séquentielle ou linéaire, on a un réel besoin d'avoir une multiplicité d'acteurs et de pouvoir solliciter l'opinion, les informations qui viennent de toutes parts face à des enjeux et à des problèmes de société qui sont, alors on dit dans la littérature, qui sont complexes ou qui peuvent être dits pernicieux, dans le sens où on n'a jamais la réponse totalement aux problèmes qu'on est en train d'instruire, qu'il faut renouveler l'instruction, qu'il faut réfléchir de nouveau avec les nouvelles données que l'on peut avoir, et cela pousse évidemment à mobiliser des méthodes qui sont peut-être originales pour les institutions publiques, ou l'action publique au sens large, comme le design, le design thinking en tant que méthodologie, et qui à mon sens sont vraiment fondamentales pour renouveler cette action publique qui s'attaque à des problèmes particuliers, qui nécessitent de facto des méthodologies plus particulières comme le design. Déjà, ça va dépendre de la définition qu'on va avoir du territoire. Comme j'ai eu l'occasion d'en parler ce matin, on peut avoir une définition qui peut être politique, géographique, touristique, historique, etc. Et c'est vrai que selon cette définition, on ne va pas tout à fait penser aux mêmes choses, mais ce que de mon côté je retiens, c'est surtout d'avoir une action qui soit encastrée, qui soit vraiment enracinée dans le territoire, et des choses qui pour moi me marquent, c'est notamment la nécessité de penser matérialité, notamment avec des nouveaux espaces qui peuvent se créer. On a entendu l'exemple ce matin du casse-bar, qui est vraiment original par rapport aux attendus du social de demain, et puis aussi un rôle fondamental des associations. Les associations, on pourrait les qualifier de sociopètes, c'est-à-dire qu'elles mettent au centre le social, elles mettent au centre de leur activité l'humain. Et donc de facto, ça peut être quand même une belle perspective pour beaucoup de territoires de s'appuyer sur le tissu associatif pour essayer de renouveler le territoire et de surtout répondre aux enjeux de société auxquels on est confronté.